Au palais des sports, ce spectacle est prévu pour deux mois, puis ce sera une tournée de deux mois également en province. Pour notre part, nous étions hier soir à la répétition générale, le reportage de Philippe Holm. Dans un véritable décor de cinéma sont encastrés pêle-mêle, queue d'avion, réacteur, voiture américaine. Un mois et demi de montage, 3 millions de budget pour cet élément sur les 15 millions que coûte ce show au palais des sports. C'est l'un des spectacles les plus wattés du monde, comparable à ceux d'Assy-Dissi aux Etats-Unis. 28 000 watts dans la salle, 12 000 pour les retours des 20 musiciens, une puissance apocalyptique. Johnny Hallyday, après plus de 20 ans de carrière et de succès, revient ici à ses premiers amours. Chanson des années 60 à nos jours, 20% de blues pour 80% de rock'n'roll, où se mêlent ces thèmes favoris, à la fois la violence, l'angoisse, la solitude. Plusieurs semaines de répétition sous l'œil de son directeur artistique, mais aussi confident et ami Pierre Billon. Feu, couleur, fumée, bagarre, cascade, action, horreur. Johnny Hallyday se définit dans ce show comme un survivant indestructible surgit du domaine des ombres et qui va hanter le siècle jusqu'à la catastrophe finale. Un mélange donc de la guerre du feu, de Conan le barbare et surtout de Mad Max. Ici, il n'y a pas de bon, de gentil. C'est selon lui l'image de la réalité. Motos, casques, collants de cuir noir cloutés d'argent au milieu du tonnerre, de la pluie, du vent. Non, Johnny Hallyday se livre ici dans un combat à mort, parfois avec une hache à la main, parfois un micro, et cela pour jeter aux yeux et aux oreilles du public ces fantasmes. Les enfants qui disent sur des feux, enroulons des tours de la pluie, les envoltards qui t'aient leur filet pour le grand banquier. Les voies de vie, les vêtements de l'humour, ont mélangé les fonctions d'amour, avec des cris que j'avons de l'humour, ont mélangé les fonctions d'argent au milieu du tonnerre. Les vêtements de l'humour, ont mélangé les fonctions de l'humour, ont mélangé les fonctions d'argent au milieu du tonnerre. Sous-titrage Société Radio-Canada